Salut tout le monde, c'est J'titou et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, grosse grosse annonce des développeurs de GGG, c'est la version, iron version, de Pass of Exil dédiée sur Xbox One. Et ça c'est une annonce qu'on s'y attendait mais vraiment pas du tout, c'est la grosse grosse surprise. Les mecs ils arrivent, bon bah on a développé une version Xbox One du jeu et elle va sortir cette année. Donc c'est assez énorme comme annonce, vraiment il n'y avait personne qui s'y attendait, je pense que c'est vraiment un truc en interne qu'ils ont vraiment gardé bien secret. Et ça peut être vraiment vraiment intéressant, donc ça va apporter énormément de nouveaux joueurs parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs Xbox, en tout cas des joueurs qui sont plutôt consoles que PC, pas mal de gens qui n'ont pas forcément investi d'argent dans des PC et qui peuvent pas vraiment jouer avec, mais qui ont derrière une console de jeu, et de pouvoir récupérer entre guillemets les joueurs Xbox, ça peut être vraiment très très intéressant. La nouvelle a été plutôt mal accueillie par les joueurs, par les joueurs de PoE sur Reddit, ça fait un gros gros buzz de cette annonce. Il y a plus de 3300 pouces sur, enfin j'appelle ça des pouces, mais c'est des points qui ont été mis sur l'annonce. Et des joueurs plutôt mécontents en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont vraiment très très déçus et outrés, et même plus pour certains, et certains c'est le pire moment de leur vie de gamer ou des choses comme ça. Et en fait le truc c'est que ce sont des gens qui ont quand même pas mal investi dans le jeu, financièrement en tout cas pour supporter le jeu, pour les nouvelles mises à jour, pour du nouveau contenu, pour travailler sur la réduction des lags, et tout ça, pour entre guillemets l'évolution du jeu. Et le fait d'avoir, enfin de savoir que les développeurs ont utilisé une partie de cet argent pour faire le développement d'une version Xbox dans lequel eux ça ne les servira pas du tout, et qu'en plus ils le voient plutôt dans le mauvais oeil, je vous expliquerai ce sera après, et bien beaucoup, beaucoup de gens sont vraiment mécontents de cette annonce, et vraiment de manière assez virulente. Et du coup voilà. Les points qui sont pour eux négatifs, c'est que les joueurs consoles sont plutôt casual, casual gamers ça veut dire que c'est des joueurs qui sont occasionnels, et qui ne sont pas forcément, on va dire contrairement aux joueurs par exemple de Pass of Exil, plutôt hardcore, c'est des joueurs qui cherchent de la difficulté, et qui vont à force entre guillemets de jouer, de s'entraîner, et d'avoir de l'expérience, pouvoir évoluer dans le jeu. Pour ceux qui viennent de débuter, ou même pour les autres qui ont pas mal d'expérience dans le jeu, vous devez vous rendre compte que c'est quand même plutôt dur. Et ils ont peur que justement d'avoir une version Xbox, ça va peut-être freiner cette version PC, et peut-être même réduire la difficulté. Et ça ils veulent vraiment pas. De plus ils ont... Enfin il y a pas mal de choses comme ça, pareil pour les mises à jour, s'il y a une mise à jour PC, il va peut-être y avoir l'attente de la mise à jour Xbox One pour pouvoir se mettre. Et ça ils ont vraiment peur de ça, et c'est pour ça que ça fait un gros gros buzz. En tout cas ça c'est ce qui est le message le plus fort qu'il peut y avoir sur les joueurs de Pass of Exil sur Reddit. J'ai été voir du côté Xbox One, et le jeu est vraiment très très bien accueilli. Il y en a qui ont entendu parler du jeu, il y en a qui avaient joué à l'époque, mais qui n'ont pas forcément... Enfin qui n'ont plus de PC pour jouer actuellement, ils n'ont qu'une console. Et ils sont vraiment impatients de tester ce jeu et de s'y mettre. On va voir ce que ça donne dans le futur, et je sais pas ce que vous pensez de ce portage. En tout cas n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire, moi je donne mon avis juste après. Mais n'hésitez pas à mettre votre commentaire avant d'avoir mon avis, comme ça vous allez peut-être avoir un avis neutre sur le sujet avant que j'ai fait le truc, mais globalement pour le moment, par la communauté des joueurs, c'est plutôt mal accueilli. De mon côté, je le vois pas vraiment du même point de vue en tout cas. Je comprends leur point de vue, et je peux comprendre que, en gros d'avoir investi dans le jeu pour avoir une version Xbox, ça peut vraiment les décevoir, ça je peux le comprendre. Moi, de mon point de vue, c'est que le fait de l'ouvrir à une nouvelle plateforme, ça va permettre d'avoir vraiment des nouveaux joueurs, et quand même, les joueurs d'Xbox, c'est quand même pas mal de nouveaux joueurs. Surtout des nouveaux joueurs qui n'ont peut-être pas forcément l'habitude de jouer à ce genre de jeu. Il y avait Diablo 3, si je ne me trompe pas, qui a fait ce portage aussi, et en gros, Ken Slash, il n'y a que... Ah, est-ce que c'est comme la dernière fois ? Evans, merci pour ton follow. Il y en a toujours un qui s'abonne pour notre vidéo. Bon, merci beaucoup à toi. Du coup, je disais que oui, ça va apporter énormément de nouveaux joueurs, et oui, je disais qu'il n'y avait que Diablo 3, vraiment, on n'a qu'une Slash, qui était sur Xbox, et Pass-Off Exil va justement essayer de rivaliser aussi sur ce côté-là. Ça peut être bien, ça peut nous faire récupérer des joueurs, et moi, je vois un petit peu plus loin dans ce sens-là, c'est que plus il y aura de joueurs français qui vont rejoindre ce jeu, et plus on a l'espoir d'avoir une traduction française pour le jeu. Bon, c'est encore utopique, qu'il n'y a rien d'annoncé, vraiment rien du tout, donc n'espérez pas, mais plus il y aura de gens qui vont venir, et mieux ça sera pour nous. Et du coup, voilà. Donc moi, je le vois bien dans ce sens, et de plus, je pense que ça ne va pas du tout retarder nos mises à jour, je pense que ça va aller, et je l'espère. Et dans tous les cas, même si ça ne va pas aller, j'espère qu'ils auront assez d'expérience, et de passion, on va dire, pour rebondir sur la situation, et tout donner pour que leur jeu reste aussi bien qu'il l'est actuellement. Du coup, je pense avoir fait à peu près le tour sur mon avis. Je vais juste décortiquer un tout petit peu des trucs sur le trailer, je vous conseille de le regarder, le trailer, je vais le mettre dans le commentaire, il est vraiment, vraiment bien. Je l'ai mis deux fois, pendant que je présentais mes trucs. Et on va, je vais juste passer sur deux points. Il y a un point où on voit l'interface de jeu de la Xbox. Elle est ici. Donc nous avons les barres de vie, les buffs ici, il n'y a pas trop de soucis. Donc là, elle est en haut, ça doit être l'énergie shield. Nous avons quatre potions au lieu de cinq. Donc ça, c'est un petit changement par rapport au jeu. Et nous avons quatre sorts qui seront, en gros, permutables avec la touche RT. Donc ça doit être une gâchette. Et du coup, on peut aller jusqu'à huit sorts. Donc je ne doute pas que le gameplay va le faire. Ça va aller. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Les mecs, ils ont quand même bossé depuis... Ils prévoient cette compatibilité Xbox One depuis 2014. Et je ne doute pas que ça sera bien. Je... Je ne sais pas si je l'ai dit, mais les serveurs entre Xbox One et PC seront complètement distincts. Ça ne sera pas les mêmes. On ne pourra pas se rejoindre. Donc je ne sais pas si la version Xbox One aura un HV ou il y aura PO et trade pour Xbox One. Ça, je n'en sais rien du tout. Mais apparemment, il faut aller faire des groupes jusqu'à cinq ou six. Voilà. Le petit truc qui m'a vraiment intrigué et qui m'intéresse énormément, c'est dans les... C'est exactement là. C'est ici. Sur Pass of Exil, si je ne me trompe pas et normalement non, il n'y a pas de neige actuellement. Il n'y a pas de neige et il n'y a pas de personnage, en tout cas d'ennemis qui s'appellent les Vendigos. Donc, peut-être un petit clin d'œil pour l'acte 5. Donc le nouvel acte qui va arriver avec la 3.0. Donc il y aura peut-être de la neige, il y aura peut-être des Vendigos. Je suppose que oui. Et du coup, du coup, voilà. C'est le petit passage tout discret, là. Et du coup, peut-être... Peut-être un peu d'indice sur ce sujet. On n'a rien d'autre qui a été dit. Et voilà. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire encore ce que vous pensez de l'Xbox One. C'était J'titou. Et à bientôt les mecs. Salut tout le monde.